Dans très peu de temps, les fans de Karine le Marchand pourront la retrouver sur M6, toujours aux commandes de son émission culte L'amour est d'entrée. Cependant, l'animatrice s'apprête à s'éloigner du monde de la télévision avec son nouveau projet, qu'elle prépare auprès de Judith Elmaleh, la sœur de Gade Elmaleh. Cela fait maintenant 13 ans que Karine le Marchand aide les agriculteurs à trouver l'amour dans l'émission culte de M6, L'amour est dans le pré. Un programme emblématique qui s'apprête à revenir pour une 18ème saison, avec des candidats qui ont déjà été présentés aux téléspectateurs en janvier et février dernier. Ces présentations officielles permettent aux agriculteurs recevoir du courrier de la part de prétendants ES. Mais cette émission qui n'est pas de tout repos pour Karine le Marchand, qui se retrouve parfois dans des situations étranges, comme celles qu'elle a racontées en juin dernier au micro des grosses têtes de Laurent Ruquier. En effet, l'animatrice s'est retrouvée face à un agriculteur dont la dentition est loin d'être parfaite. Ce dernier est parti à la recherche d'un dentier, mais est revenu avec celui de sa mère décédée, créant un profond malaise chez la maman d'Alia. Des situations cocasses avec lesquelles elle va prendre un peu de recul puisque dans une interview pour Télé 7 jours, Karine le Marchand a révélé préparer son premier one-woman show. J'écris un seul en scène sur le célibat Ce n'est pas la première fois que Karine le Marchand s'écarte de son activité de présentatrice. En 2013, cette dernière s'était attelée à l'écriture du livre L'amour est tout près, Célibataire les clés pour être heureux à deux. Un ouvrage qui a un rapport direct avec son nouveau projet de seul en scène, car les deux traitent du célibat, comme elle l'explique pour Télé 7 jours, j'écris un seul en scène sur le célibat, pour les célibataires qui sont un peu paumés. Ceux qui ne savent pas comment faire avec leurs codes, leurs valeurs, au moment d'une rencontre, ou avec les applications pour son premier one-woman show, la marieuse la plus célèbre de France s'est entourée de Judith Elmaleh, la sœur de l'humoriste Gad Elmaleh, qui a déjà travaillé sur de nombreux spectacles de son frère comme Papa est en haut, mais aussi sur la pièce suite royale avec Julie de Bona et Elie Semoun. Une équipe de choc donc, pour un seul en scène qui s'annonce déjà comme un nouveau succès pour Karine Lemarchand. Sous-titrage Société Radio-Canada